... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce jeudi 5 novembre. Parmi les titres développés ce soir, presque une semaine après le nouveau confinement, le point de la situation par l'Agence régionale de santé dans ce journal. Nous ferons également le point sur l'évolution des aides pour les entreprises qui font face avec difficulté à ce nouveau confinement. Enfin, le personnel du CHU de Bordeaux au bord de la rupture rencontre avec les soignants face à un quotidien surchargé. La météo de ce vendredi, toujours un grand soleil sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Les températures remonteront pour des maximales qui iront de 16 à 22 degrés. Les hospitalisations liées à la Covid-19 ont donc augmenté de 60% en une semaine. Un chiffre qui, selon l'ARS, devrait se ressentir sur la réanimation. D'ici 15 jours, ces admissions en réanimation qui ont déjà augmenté, elles, de 50% en une semaine. En Nouvelle-Aquitaine, le taux d'incidence est actuellement à 285,8 pour 100 000 habitants. Comme vous pouvez le voir sur la carte de la Nouvelle-Aquitaine pour la métropole bordelaise, ce taux est de 288 pour 100 000. Toutes les tranches d'âge sont désormais concernées. Les 80-89 ans représentent un tiers des malades hospitalisés. Les 70-79, 36% des admissions en réanimation. En Nouvelle-Aquitaine, ce sont 1329 patients qui sont hospitalisés au 4 novembre pour raison de Covid. En Nouvelle-Aquitaine, le pic épidémique devrait, lui, durer moins longtemps du fait d'être parti de moins haut que la première vague, avec aussi, évidemment, une meilleure capacité d'y faire face. Sur le plan économique en Nouvelle-Aquitaine, ce sont 164 000 entreprises qui ont bénéficié du Fonds de solidarité pour les aider à traverser la première vague pour un montant d'aides de 530 millions d'euros. Des entreprises aidées qui devraient être encore plus nombreuses avec ce nouveau confinement. Un Fonds de solidarité et des mesures d'aide financières qui se sont d'ailleurs élargies, comme cela a été rappelé aujourd'hui à la préfecture de Gironde. Les conditions d'éligibilité au dispositif du Fonds de solidarité ont été très largement assouplies. Puisque je l'ai indiqué, elles concernent aujourd'hui les entreprises qui ont moins de 50 salariés. Mais il n'y a plus de conditions de chiffre d'affaires, ni de conditions de bénéfices. Antérieurement, il y avait une condition de chiffre d'affaires pour certains secteurs de 2 millions d'euros, inférieurs à 2 millions d'euros. Et le bénéfice pour pratiquement toutes les entreprises, il fallait qu'ils soient inférieurs à 60 000 euros. Aujourd'hui, ces conditions pour le mois de novembre sont supprimées. On couvre les entreprises qui ont débuté leur activité récemment, c'est-à-dire depuis le 31 août, alors que jusqu'à présent, il fallait qu'elles aient débuté leur activité au 31 mars. Donc on voit qu'une des mesures de renforcement, c'est d'ouvrir le champ d'accès aux entreprises, aux fonds de solidarité. La Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux et de Gironde a d'ailleurs réactivé sa cellule d'accompagnement. Les chefs d'entreprise sont moins nombreux qu'au temps du premier confinement à y faire appel. Cependant, le trop grand nombre d'acteurs dans les aides proposées n'aident pas forcément à une bonne compréhension des aides proposées, comme l'explique Patrick Séguin, le président. Chaque collectivité, c'est normal, a essayé d'aider directement les entreprises de son territoire. Je pense à la région, à la métropole, aux mairies, aux communautés de communes. Et c'est bien normal, puisque les élus ont été élus pour ça, pour accompagner leur territoire et leurs entreprises. Ce que l'on a demandé ce matin avec Madame la préfète, c'est effectivement de coordonner tous ces accompagnements, toutes ces aides, en s'appuyant sur la base qui est le plan qui a été mis en place par l'État. Tout l'argent qui est proposé par les collectivités et par l'État, c'est de l'argent public. C'est de l'argent qui vient de nos impôts. Donc essayons d'optimiser au mieux et ne créons pas des choses qui existent déjà. Il faut, dans ces périodes, être solidaires et essayer de faire en sorte que ce soit complémentaire et non concurrentiel. Voilà, et un numéro à retenir, c'est le 0806 000 245. C'est donc le numéro national d'aide pour les entreprises sur les dispositifs d'aide et d'orientation en cette période toute particulière. Aujourd'hui, les 850 salariés de l'établissement français du sang ont été appelés à faire grève en Nouvelle-Aquitaine pour obtenir une revalorisation salariale. Des rassemblements étant interdits, ils étaient deux représentants seulement syndicaux. Ce midi, sur le piqué de grève devant la maison du don de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux. Nous revendiquons des revalorisations salariales que nous n'avons pas eues depuis des années. Notre ministère de tutelle, c'est le ministère de la Santé et nous avons été exclus du Ségur et donc de toutes les augmentations salariales qui découlent du Ségur. Il faut savoir que les principaux métiers à l'EFS, ce sont les techniciens de laboratoire, les infirmiers et les médecins. C'est-à-dire exactement les mêmes métiers qu'on retrouve dans les établissements de santé, dans les hôpitaux. Je vous le disais dans les titres, le personnel soignant du CHU de Bordeaux est à bout de souffle en remettant à plus tard les soins non-urgents. Le plan blanc déclenché hier vise donc à redistribuer les effectifs dans les services en manque de personnel. Un manque qui pousse chaque jour un peu plus les soignants dans le retranchement, témoignage recueilli par Bénédicte Doin. 15 jours avant que l'épidémie n'atteigne son pic. 15 jours synonyme d'augmentation de charge de travail pour le personnel soignant. Des soignants d'ores et déjà à bout de souffle. En fait on fait une surcharge de travail, on est sous tension et du coup les agents s'arrêtent parce qu'ils n'en peuvent plus. Il y a une fatigue, il y a une surcharge, une fatigue morale, une fatigue physique. Il y a une augmentation des accidents de travail parce qu'ils sont fatigués, ça va avec. Et c'est vrai que c'est compliqué, on envoie des signaux d'alerte et puis c'est surtout les agents qui ont peur de venir travailler, comme à la première vague. Depuis la première vague, les effectifs du CHU de Bordeaux n'ont pas changé. Entre le manque de personnel et le nombre insuffisant de lits, la situation se complique chaque jour un peu plus pour les soignants. Comme il n'y avait pas forcément de place pour pouvoir transférer nos patients dans d'autres unités spécialisées et des unités dont ils auraient relevé du fait de leur pathologie, ça crée une surcharge parce qu'on ne peut pas pousser les murs. Il y a un moment donné, il y a une capacité d'accueil, on ne peut pas aller au-delà. Et c'est en ça que la nuit a été plus compliquée ce soir parce que peu de lits pour recevoir les patients et de fait, ça sature. Hier à 16h, 27 patients atteints du Covid-19 étaient en réanimation au CHU de Bordeaux. Voilà, et demain matin, vous découvrirez notamment le service de réanimation de l'hôpital Saint-André. Comme vous ne l'avez pas encore vu, comme chaque soir en cette période de confinement, nous répondons à vos questions en collaboration avec le site sud-ouest.fr pour vous aider dans vos démarches, ce que vous pouvez faire ou ne pas faire en période de confinement. Nous rejoignons Alice Fourcade ce soir pour une nouvelle question. Oui Christophe, et aujourd'hui nous avons une question de Jacques à Sors-Ausgore qui nous pose la question suivante. Eh bien, bonne nouvelle Jacques, la réponse est oui. Les grands-parents peuvent effectivement continuer à venir chercher leurs petits-enfants à l'école et même s'ils ne sont pas dans le même lieu de résidence. Cette décision s'applique aussi pour les assistants maternels, les baby-sitters, etc. Attention tout de même à se munir d'une dérogation en version numérique ou sur papier et de cocher la case déplacement pour motifs familial impérieux pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d'enfants. Le justificatif de déplacement scolaire peut aussi faire l'affaire avec, attention, le cachet de l'établissement. Donc c'est une bonne nouvelle pour les enfants qui vont pouvoir continuer à manger de bons petits goûters avec leurs grands-parents en faisant attention aux gestes barrières. Voilà, à demain pour une nouvelle question sur le reconfinement. D'ici là, n'hésitez pas à en poser vous-même sur sudouest.fr. Allez, on part tout de suite du côté d'Agen, où il n'y a pas assez de robinets d'eau pour se laver les mains dans le collège du Mas d'Agenais. C'est le fait du jour raconté par Bastien Superby que nous retrouvons sur place. Seulement 8 robinets pour 404 collégiens. En ces temps de Covid, où l'hygiène n'est pas un luxe superfétatoire, un tel ratio interpelle. Mais pas que. Il a mis hors d'elle la FCPE du Lot-et-Garonne. Le président de l'association des parents d'élèves, Jean-Pierre Fréchic, est en effet scandalisé par cette affaire qui touche le collège du Mas d'Agenais. En cause, les travaux d'agrandissement de la cantine qui ont pris du retard. Chantiers qui prévoyaient de détruire et reconstruire les sanitaires. Ce sont donc 17 toilettes qui ont été démolies sans être remplacées à ce jour. Aussi, le collège qui se trouve déjà en surpopulation ne dispose plus que de 11 toilettes pour ses 400 élèves. Embarrassé, le conseil départemental a assuré qu'il mettait tout en œuvre pour régler ce problème de sanitaire d'ici vendredi. Et on vient de l'apprendre, ce sont donc 45 départements en France qui passent ce jeudi en risque élevé d'introduction de la grippe aviaire par les oiseaux migratoires. Un arrêté publié au journal officiel qui précise pour la Nouvelle-Aquitaine que 5 départements, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, sont donc concernés par cette mesure nécessitant notamment le confinement des volailles, elles aussi, ou la pose de filets de protection. Une mesure de protection, même si la France n'est pas pour leur toucher, elle est liée à la propagation de la maladie aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni. Les éleveurs de canards du Sud-Ouest, je vous le rappelle, avaient été particulièrement touchés à deux reprises sur les hivers 2016 et 2017 par la grippe aviaire, ce qui avait occasionné des abattages massifs pour éradiquer la maladie et coûter des centaines de millions d'euros aux producteurs. Sport à présent et football, ambiance lourde. Au Girondins, Bordeaux accueille Montpellier ce week-end et devra se refaire après la déculottée face à Monaco le week-end dernier. Conférence de presse d'avant-match aujourd'hui. Jean-Louis Gasset, l'entraîneur, n'a pas mâché ses mots. Les joueurs ne se parlent pas. Le groupe ronronne. Il est en souffrance et il faut du neuf. Après Monaco, il avait même déclaré Bordeaux est mauvais. Il ne mettait pas que les joueurs dans cette phrase. Quand je dis Bordeaux est mauvais, ce n'est pas les joueurs. Ce n'est pas les joueurs. C'est moi inclus et le club inclus. C'est cette espèce d'ambiance qui plombe. Qui plombe parce qu'on vit dans le faux. On vit dans le faux. Et je découvre. Je découvre. On vit dans l'indifférence. Il n'y a pas de supporters à l'entraînement. Il n'y a pas de supporters dans le stade. Les gens que vous voyez vous parlent d'il y a dix ans en arrière. Mais pas de ce qui se passe actuellement. Parce qu'ils ont vécu des grands moments. Ils vous remercient les grands moments qu'ils ont passés. Mais aujourd'hui, comme une démotivation, un désamour. Et il faut vivre avec ça. Et les joueurs le ressentent. Allez, deux infos circulation avant la fin de ce journal. Le pont d'Aquitaine fermé encore cette nuit dans les deux sens de circulation de 22h à 6h. Toujours pour entretien de l'ouvrage. Autre fermeture attendue sur la roquette bordelaise. Pour une opération particulière, le comblement d'une cavité découverte lors des travaux de terrassement. En sens intérieur, entre les échangeurs neufs au niveau de Magudas. Et sept au niveau des innes de vendredi, donc 6 novembre à 21h. Et ce, jusqu'au lundi 9 novembre à 6h. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada